À présent, quelques rappels sur les phénomènes de transfert et on va se focaliser sur des configurations qu'on va ensuite rencontrer dans nos réacteurs polyphasiques. On commence par le transport ou transfert externe, les deux vocabulaires vont pouvoir être rencontrés, autour d'un grain porreux. Alors vous avez ici écrit les débits de matière et de chaleur, que l'on va pouvoir détailler en faisant apparaître à chaque fois une conductance de transfert, soit de matière, soit de chaleur. On retrouve la surface, qui va être importante comme d'habitude quand on s'intéresse aux transferts, et puis les différences soit de concentration, soit de température, pour pouvoir accéder à ces débits de matière et de chaleur. Alors ces conductances de transfert ou coefficients de transfert, on va pouvoir les déterminer à partir de corrélations par exemple. Donc ici, vous avez un exemple qui est donné pour le cas d'un lit fixe, donc un empilement de particules. Et donc on va pouvoir récupérer la valeur de la conductance de transfert de matière ici par l'intermédiaire du nombre de Sherwood. Donc on a besoin de connaître le diamètre des particules et puis la diffusivité. Et donc avec une corrélation tout à fait classique qui fait intervenir le nombre de Reynolds et le nombre de Schmitt. Et puis de manière assez classique, on a exactement la même corrélation, la bien connue analogie de Chilton-Colburn entre matière chaleur. Donc on retrouve une expression tout à fait similaire avec le Nusselt et le Prandt. Et puis on retrouve le nombre de Reynolds ici. Donc selon les configurations, ces corrélations-là pourront être utilisées ou d'autres si on a des configurations différentes pour représenter ce qui se passe au niveau de ce transfert externe. Voyons maintenant le transfert interne, donc toujours dans un grain pourru. Alors là, on va avoir finalement une question de diffusion qui va arriver. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ici les vecteurs densité de flux. Donc densité de flux de matière ou densité de flux de chaleur. Donc on va retrouver ici, c'est l'expression générale. Donc on a des vecteurs, donc gradient de concentration ou gradient de température. Et vous voyez qu'on va voir apparaître ici les diffusivités. Donc diffusivité de matière ou diffusivité de chaleur qu'on appelle plutôt conductivité. Vous voyez qu'ici, on a utilisé les diffusivités efficaces ou effectives. Donc en fait, on va relier ceci à la porosité intragranulaire et à la tortuosité par rapport aux valeurs de coefficient de diffusion ou de conductivité thermique que l'on va pouvoir trouver dans la littérature. Donc qui va permettre de tenir compte du milieu poro dans lequel ce transfert interne va avoir lieu. Après le cas où on fait intervenir des solides, on va passer au cas de transfert entre fluides. Donc ici, j'ai représenté un transfert entre une phase gazeuse et une phase liquide. Mais on aurait un système tout à fait similaire pour du transfert entre deux phases liquides immisibles. Donc ici, j'ai représenté l'interface, donc avec simplement un trait vertical. De part et d'autre de cette interface, on va trouver côté gaz un film gazeux, côté liquide un film liquide. Et vous savez bien que c'est dans ces films qu'on va avoir les gradients de pression partielle ou de concentration qui vont induire les transferts. Alors, j'ai représenté aussi les profils de pression partielle, donc ici côté gaz, avec une pression partielle de notre réactif A loin de l'interface qu'on pourra noter PAG. Et puis, à proximité de l'interface, on va la noter PAI. De la même manière, on va définir la concentration du réactif A dans la phase liquide loin de l'interface avec notre CAL. Et puis, juste à l'interface, on va avoir un CAI. Alors, de manière tout à fait classique, on va pouvoir écrire le transfert qui va se produire, donc au niveau de ces films et puis donc à travers l'interface. De la manière suivante, on va définir un flux volumique, donc des molles par mètre cube et par seconde. Donc, on va avoir côté gaz, un coefficient de transfert, donc un CAG multiplié par petit a, qui est l'air interfacial, en mètre carré par mètre cube de réacteur, donc qui représente l'air de l'interface entre le gaz et le liquide ici. Et puis ensuite, on va avoir notre PAG moins PAI, donc qui représente le gradient de pression partielle de A divisé par RT pour être correct au niveau des unités. Et on va avoir côté liquide, un KLA, donc la conductance de transfert, donc côté liquide, toujours la même air interfacial, et puis un CAL moins CAI pour avoir le gradient de concentration, pardon, c'est CAI moins CAL pour avoir le gradient de concentration au niveau du film liquide. Alors, l'inconvénient de cette écriture, c'est qu'on fait apparaître ici la pression partielle et la concentration juste à l'interface, chose qu'on est incapable d'aller mesurer. Et donc, on va définir ces flux de manière un tout petit peu différente en faisant apparaître des conductances de transfert globaux, donc un grand KG, ensuite toujours le petit A, PAG moins PA étoile sur RT. Alors, ce PA étoile, en fait, c'est la pression partielle de A qui serait à l'équilibre avec la concentration de A qu'on a dans la phase liquide loin de l'interface. Et puis, de manière tout à fait parallèle, on va définir la conductance de transfert globale côté liquide, un grand KL, multiplié par l'air interfacial et multiplié par CA étoile moins CAL. Et donc, vous vous doutez que de la même manière, ce CA étoile, c'est la concentration de A qui serait à l'équilibre avec la pression partielle de A côté gaz loin de l'interface. Alors ensuite, on va pouvoir donner des expressions, elles sont indiquées dans le module du grand KG et du grand KL, qui vont être fonction des petits K, bien sûr, donc petits KG, petits KL, et aussi de la constante de Henry, pardon, qui va représenter la thermodynamique, en fait, l'équilibre qu'on a ici au niveau de l'interface. Nous avons donc révisé brièvement les différentes notions de transfert que l'on va utiliser abondamment lorsque l'on va étudier les réacteurs polyphaliques. Merci. 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 Merci.